Pour ceux qui s'en souviennent, il y a 5 mois, j'ai fait une vidéo où je composais un opening pour un animé. Cette vidéo, elle vous a énormément plu et surtout pour moi, ça a été un vrai déclencheur en mode Bah, en fait, je croyais que j'aime bien composer d'autres choses que du rap. Du coup, je vais peut-être continuer à le faire. Du coup, aujourd'hui, on va encore plus loin. Vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui, on compose pour le cinéma. Ouais, dit comme ça, c'est... Ça impose, hein, ça... Je suis quelqu'un, quand même, je suis quelqu'un. Bon, si je vous parle de musique de film, c'est sûr que vous allez tous avoir des mélodies iconiques qui vont vous venir en tête. Genre, on a des classiques, ça peut être le thème de Star Wars, ça peut être le thème d'Harry Potter aussi, le thème du Seigneur des Anneaux. Enfin bref, vous avez capté, il y a 36 000 exemples, j'ai vraiment pris les plus clichés, les plus connus, mais parce que ça parle à tout le monde. Parce que, à titre personnel, moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique de film, c'est la musique de Zimmer, notamment la musique qu'il a faite sur le film Dune de Denis Villeneuve qui est excellent. Voilà. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un peu à part dans la musique de film, c'est la musique de bande-annonce. La musique de bande-annonce ou de trailer, c'est une musique qui a un rôle essentiel. En fait, elle doit aider à présenter le film et que ce soit de la manière la plus prenante possible. Pour ça, genre, de toute façon, je vous apprends rien, vous regardez des bandes-annonce entre le visuel, la musique qui fait pa-pa-pa, c'est tout sans voix, tu te prends 36 000 infos, moi j'aime trop. Parce que, en fait, c'est ça une bande-annonce, c'est, tu vois les images, tu entends la musique, tu as envie d'aller voir le film, c'est pas compliqué. Et ça, je trouve que c'est un challenge de fou. Mais vous me connaissez, on va pas juste composer une musique de trailer dans cette vidéo. Non, ce serait bien trop facile. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trailer, oui. Pour ça, on va essayer de réfléchir ensemble pour créer un univers et une base d'histoire pour notre film. On va payer un concept artist pour nous faire un premier visuel de notre projet. Après, on va composer une musique de trailer. On va payer un animateur vidéo 3D pour qu'il fasse le visuel de notre trailer. Oui, en fait, j'ai appelé Universal et 20th Century Fox pour avoir une équipe de tournage, ils ont pas voulu. Désolé, désolé, la vraie. Et enfin, on va payer une voix off pour tout simplement faire la grosse voix stylée sur notre bande annonce. C'est vraiment incroyable, j'ai beaucoup trop hâte de faire tout ça, j'ai beaucoup trop hâte de composer. Et cette vidéo, elle est rendue possible grâce à Fiverr. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore Fiverr, c'est tout simplement un site et une application qui vous permettent de trouver le freelance idéal pour participer à votre projet. Vous cherchez un monteur, un graphiste, un chanteur ? Sur Fiverr, vous trouverez forcément le freelance qu'il vous faut pour aller au bout de vos idées. Il suffit de taper le type de prestation dont vous avez besoin dans la barre de recherche et vous tomberez sur une large sélection d'indépendants prêts à vous aider. Vous n'aurez plus qu'à choisir ceux qui sont le plus adaptés à vos attentes, que ce soit en terme de budget ou d'expérience. Vous pourrez ensuite passer commande directement sur le site ou l'application, échanger avec les indépendants choisis, les payer et enfin récupérer votre commande. Le tout en quelques clics et surtout, bah c'est totalement sécurisé. Maintenant, dans la description, vous pourrez trouver le profil de chacun des freelances avec qui j'ai travaillé pour réaliser ce concept. Fiverr, c'est vraiment le service idéal lorsqu'on est à la recherche de collaborateurs. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont en description et sur ce, encore un grand merci à Fiverr pour leur soutien sur cette vidéo. Maintenant, let's go ! Bon, avant de commencer à composer, comme je vous disais, il nous faut un cadre. Et pour moi, en fait, faut qu'on détermine trois choses. L'univers du film, en deux, bah la base de l'histoire et en trois, et bah tout simplement le nom du film. En vrai, moi j'ai pas d'idée, le seul truc que j'aimerais beaucoup, c'est de partir dans la science-fiction. Mais bien entendu, vous connaissez le format, je vais pas faire ça tout seul, pour ça j'ai fait des stories sur Instagram. Et pour vous demander tout simplement si vous aviez des idées, comme ça moi je vais regarder ce que vous dites, je vais noter les petites idées, les machins. Et là, on fait une sorte de grand brainstorming, let's go ! Bon, on va voir ce que vous avez proposé, parce que en story, j'ai quand même dit, en mode si vous avez des idées de situations, de personnages, d'histoire en mode science-fiction. C'est dur hein, des fois, moi je veux vous faire participer dans les formats, je veux, je veux passer des moments avec vous. Et là, je vois juste un mec qui me répond, ok mec. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui a tellement la flemme de vivre, mais qui veut pas mourir, qui choisit de créer une IA pour vivre à sa place en l'intégrant à son corps. Non, par contre, je comprends pas à quel moment t'as la flemme de vivre, mais du coup, tu veux quand même vivre. Ça pourrait être une personne qu'on redécouvre enterrée dans la glace, et en fait, c'est une personne du passé qui fait de la musique du passé qui est trop bien. Bon, après, il va pas se passer grand chose dans le film, quoi, ça va être en mode... Oh, docteur, nous avons trouvé, oh, corps gelé, d'accord, allons-y, le corps est gelé. Un monde où les humains se font peu à peu aspirer par un trou noir apparu de nulle part, l'humanité chercherait tous les moyens pour s'échapper, en se rapprochant du centre de la galaxie pour que le trou noir apparu va se lui-même aspirer par le trou noir supermassif de notre galaxie. J'ai pas compris, on fuit un trou noir pour aller dans un autre trou noir qui aspirera le premier trou noir, mais par contre, je suis trop fan de l'idée du vaisseau qui cherche à fuir un trou noir. En fait, j'aime trop le délire d'espace, je trouve que c'est trop intéressant, il y a trop des trucs à faire. Mais, en vrai, ça peut être... Ah ouais, en plus, ça peut être des plans stylés, oh, mais oui ! En mode, soit on a trop fait le bazar sur notre planète, soit on a trop fait le bazar dans l'univers, eh ben, il y a un trou noir qui apparaît, qui menace notre planète. Ah, attends, j'aime bien, attends, je vais noter l'idée. Vas-y, on va défiler pour voir, parce que là, pour l'instant, on a la base du truc. Est-ce qu'on est dans un monde normal ? Est-ce qu'on est dans le futur ? On va voir si on peut trouver d'autres idées dans ce que vous avez dit. Oh, il y a des gens, ils envoient des pavés poteaux. Oh ! Ah, il y a un gars, il a une bonne idée. Et du coup, les gens n'avaient pas la technologie pour faire du voyage spatial, pour se barrer de la Terre. Du coup, en fait, ils sont allés habiter sous l'eau. Et ça, c'est stylé, le décor de cité sous-marine, ça peut être très cool, hein. Même d'un point de vue audio. Mais comment est-ce qu'on raccorde avec ça ? Ah, l'espace ou l'eau. Ah, on va garder l'idée de l'espace. Je trouve, il y a plus de trucs à exploiter, genre. C'est intéressant, ça. Je sais pas quoi je te dis, il y a trop de bonnes idées. Oh là là, bah attends, je... Tu sais quoi, je vais continuer de lire et il va falloir prendre des décisions. Mais là, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. One eternity later. Ok, bon, je viens de passer un long moment à lire tous vos messages. Et déjà, merci pour votre investissement, vraiment, ça tue. Du coup, pour vous résumer rapidement. Au niveau de l'univers, ça se passe sur la planète Terre, mais dans le futur. La planète, elle est sèche et dévastée, beaucoup de poussière, des méga villes construites autour de grandes étendues vides. Ça se passe sur la planète Terre et dans l'espace. Et l'histoire, bon, c'est vraiment très simple, très résumé. Un trou noir est apparu à côté de la Terre suite à nos activités nocives. Du coup, il y a un peu la prise de conscience collective. En fait, le gouvernement mondial, il désigne une équipe d'élite pour partir dans l'espace et s'occuper du trou noir. En fait, il y a des scientifiques qui ont réfléchi et en fait, il y a moyen avec une certaine manipulation et un certain vaisseau de résorber les effets du trou noir, etc. En fait, l'équipe, ils le savent pas, mais c'est très probablement une mission suicide où ils devront y laisser leur vie. Donc, en fait, tout leur jeu du film, c'est en mode déjà comment on gère le trou noir, comment on gère la crise mondiale et comment l'équipe d'élite, ils vont gérer leur mission quand ils vont se rendre compte qu'ils en reviendront sûrement pas s'ils la font. Eh, ce qui nous manque, c'est le nom du film ! Tous les bons noms de films sont en anglais, bien évidemment, on veut toucher Hollywood, on veut toucher l'international. Donc, on le met en anglais. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Le trou noir ? Non, non, pas terrible. On donne des noms à des trous noirs, non ? Ton 618, c'est le plus gros trou noir. C'est quoi un Quasar ? Ah, je sais pas, il y a trop de noms stylés, c'est pour ça que j'aime trop l'espace. Genre, moi, je suis chaud pour un petit genre Quasar. Oh oui, en plus, je vais payer un acteur pour le faire. Ok, on a notre univers, on a notre histoire, on a le nom du film, c'est parfait. Ok, maintenant qu'on a nos infos, on va faire appel à un graphiste pour réaliser un concept art. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le but d'un concept art, c'est assez simple. En fait, c'est de poser un premier visuel et une première représentation artistique d'une idée qu'on a. On a tous dans nos têtes des images différentes et le but du concept art, c'est de mettre un truc qui va tous nous mettre d'accord en mode OK, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est parti, on est sur Fiverr. Concept art, c'est parti. Ok, là déjà, il y a pas mal de trucs qui me plaisent. Oh, il y a un français, c'est cool. Il y a un français qui fait des concept art sur Fiverr qui, en plus, est très bien noté. Il y a beaucoup de gens qui ont commandé et surtout, d'un point de vue style, ça me parle beaucoup. C'est trop stylé. Ah, j'aime trop la pâte un peu peinture, genre. Oh, ouais. Oh, mais lui, il va nous faire un truc incroyable. Vas-y, on va lui prendre l'off standard, tu vois, Accurate 140. Et c'est parti. La commande a été faite. Maintenant, il faut qu'on lui donne les infos. Bon, je viens d'y passer un moment, mais j'ai littéralement envoyé à notre concept artiste toutes les informations. J'ai trop hâte. Bon, on se retrouve dans quelques jours. Wow. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes quelques jours plus tard. Ok, j'arrive sur la commande de Léo. Ok. Bah, en fait, c'est exactement la vibe que j'avais en tête. Qu'est-ce que c'est stylé. On a vraiment ce qu'on lui avait demandé en mode la terre ravagée, un peu désertique. Le vaisseau avec quelqu'un, genre l'équipe spatiale, tu vois. Derrière, on a une méga cité et surtout le trou noir en fond. Non, vraiment. Là, moi, ça me donne des idées de compos. Tu sais, ça donne des directions, des trucs, des machins. J'en profite pour te partager un rough sur Unreal. Ah, il bosse sur Unreal aussi. Peut-être que ça pourra inspirer celui qui se chargera du trailer. Attends, on va découvrir ça ensemble. Oh, il a même mis du son et tout. Oh, ouais. Oh, oui. Il a fait un concept art ultra complet. C'est trop lourd. Eh, franchement, Léo, il a fait du sale job. Là, je suis trop content d'avoir commandé chez lui. En vrai, on a tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette direct sur la composition. On va rentrer dans le cœur du sujet. J'ai trop hâte. C'est parti. Bon, c'est parti. Je suis sur Eiffel Studio. On va pouvoir se mettre sur la composition de notre trailer. Ces derniers jours, du coup, en fait, j'ai écouté pas mal de musiques de trailer pour essayer de capter c'était quoi les grandes lignes, genre les directions à respecter. Et j'en ai tiré plusieurs infos importantes. Déjà, la structure. Du coup, l'idée, c'est de faire 1, l'introduction. L'objectif, c'est de poser un univers musical et une ambiance qui va être perturbée par un événement imprévu. Genre, par exemple, au niveau du film, ce qu'on pourra mettre, c'est genre, tu sais, image de la planète ravagée, image de la société, machin. Et là, bam ! Roux noir ! 2, le build-up. Le build-up, c'est le moment où la menace, bah, elle est arrivée. Donc, en fait, notre but avec la musique, bah, c'est de faire monter la tension. Tu sais, faut assombrir, augmenter le rythme. Faut faire monter, tu vois, cette tension, ce truc. Et ça permet de montrer les personnages principaux, les enjeux. Donc là, dans notre bande-annonce, ça pourrait être le moment où on découvre que le trou noir, il va ravager la terre. Et du coup, numéro 3, le climax. C'est la dernière partie. C'est la plus importante. Bah, c'est le moment le plus intense. En mode, c'est là que tu vas caler les scènes d'action, les trucs comme ça. Donc, la musique, faut qu'elle soit bam, 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 tu sais. Elle te choque par le callback, tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, pour la structure, on est bon. Et maintenant, au niveau de la direction musicale, genre le choix des instruments, bah, j'ai déjà quelques idées. En fait, je trouve, si on regarde notre concept art, on a vraiment un feeling, genre, d'aridité. C'est sec, c'est désert, tu vois. Et aussi, truc important, on peut voir, genre là, il y a le vaisseau un peu futuriste, il y a la ville aussi futuriste. Et ça, c'est important, ce délire science-fiction. Donc, je pense qu'il faudra, c'est allier les instruments orientaux un peu traditionnels pour le côté désertique, avec des sonorités, genre, bien synthétiques, pour le côté science-fiction et côté futuriste. En tout cas, on a nos directions. Maintenant, on va composer ça partie par partie. Let's go. Bon, commençons par l'introduction. Et voilà, je me dis, vu qu'on a parlé du côté désert, ça pourrait être cool de commencer avec juste des bruitages de vent. Ouais, c'est ce genre de truc qu'il nous faut. J'ai trouvé une espèce de... Vous entendez les espèces de chuchotements derrière la boîte ? Et là, on va aller chercher du côté futuriste, avec des synthés un peu drones, un peu ambiants, un peu... Oh. Ça, c'est chaud. J'ai rajouté des synthés, des petites percues. En termes d'ambiance, on est bien. On a le côté désertique, on a le vent, on a les chuchotements, on a les petits synthés un peu angoissants. En vrai, là, je pense que ça va être time instrument oriental. Je vais voir ce que j'aime, mais... Bon, je me suis baladé un peu dans mes banques d'instruments pour essayer de trouver un instrument qui colle au délire. Et je viens de retomber, en fait, sur un instrument que je n'ai pas utilisé depuis grave longtemps, alors que je l'adore. C'est le doudouk. Regardez, écoutez. Oh là là ! Oh là là ! Attendez, genre juste... Oh ! Ça peut être pas mal si on renforce un peu, avec des petites pointes d'instruments. Pareil, délire un peu oriental, etc. Mais genre en fond. Là, en termes de touche d'ambiance, c'est parfait. Le petit... C'est nickel ! En vrai, c'est ça, c'est discret. Mais là, du coup, sur la fin, j'ai fait un petit effet sur le doudouk, c'est pour ça que je l'ai exporté, où en gros, je le fais glitcher. Regardez, écoutez. Et ça, ça permet de faire monter la tension. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est trouver des... Ce qu'on appelle des risers, c'est-à-dire des montées, des trucs qui vont faire... Bam ! On arrive sur le build-up. Oh ! En mode là, quand ça a fait... Et bah, c'est le moment où il y a le trou noir qui apparaît. Et après, on cale une phrase en mode genre... C'est apparu un matin. Ici, bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va s'en occuper. Après, il faut composer une montée en tension. Bon, comme je vous disais, pour le build-up, l'objectif, c'est d'assombrir l'ambiance, faire monter la tension. Et ce que j'aimerais bien faire, bah, en fait, pour cette partie, c'est commencer avec les percussions. Parce que là, on n'a pas mis de percussions. Pour ça, il faudrait juste que j'ajoute une petite basse en support. Comme ça, on a une basse de truc. Oh ! Ça... Ça, c'est de la basse de cinéma. Bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'on commence avec genre un impact, genre tous les temps un truc genre... Et là, on rajoute les percussions. Je sais que... Mais il y a tout. Mais il y a tout. Regarde, comme je vous disais, c'est de faire un rythme qui va monter en tension progressivement. Oh ! J'ai envie de rajouter un truc très 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 musique de bande-annonce, là, dans les percussions. En vrai, c'est tout simplement le classique Les Horloges. Ce genre de truc, là. Ça. Ça, attention, on prend ça, mais on le ralentit un peu, genre... On a un très bon build-up côté percussif. Et maintenant, il va falloir que ça soit aussi côté mélodique. Oh ! Attends, mais ça... C'est trop chaud. Oh ! En vrai, là, j'y réfléchissais. Je pense qu'il peut être pas mal, c'est de ramener un côté orchestral. C'est un truc qu'on a pas fait encore, mais qui est relativement classique dans la musique de trailer. C'est les grands violons, les grands envolés très typiques. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint disait on est dans le futur là je pense qu'il faudrait qu'on trouve un petit synthé pour faire ça ça va être bien pour le côté ambiant ce qu'il faut ici il faut qu'on ait un classique attention qui monte là on voit décollage va genre et là bam ça fait bon on est bon pour le build up on est aux deux tiers de notre trailer là bon maintenant on arrive sur notre climax et c'est là que tout va se jouer c'est vraiment là le moment le plus intense tu vas dire ok c'est bon prenez mon argent je vais aller voir le film en vrai je vous mens pas j'ai aucune idée de comment composer ça donc je vais juste laisser tourner c'est la transition et voir ce que ça m'inspire oh attends j'ai peut-être un truc là ok alors attend ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer les violons et les foutre après là sur le beat sur le climat et je pense qu'on va faire c'est qu'on va ramener du duc pour genre la lead principale mais on peut l'accompagner d'une vraie voix ça a du sens de ramener le côté humain en mode oh là là faut sauver l'humanité c'est vraiment trop trop chaud et j'ai rajouté en plus des violons pour gonfler un peu pour pas avoir le truc solo et à la fin la voix elle revient je vous fais écouter un peu mais qu'est-ce que c'est que ce poulet jeu je vous le demande il ya un synthé que j'aime beaucoup s'appelle le juno ce genre de truc attend faut juste que je pose des accords bon maintenant ce qui nous manque c'est un détail essentiel de la musique de trailer surtout sur un climax vous savez ce que c'est ce genre de truc là c'est ce qu'on appelle un bram et là là je vais les jouer direct je sais déjà quelles lignes de base je vais faire mais on va se lancer ça tout de suite et voilà en fait je pense que je vais juste bah j'ai juste à faire deux trois rythmiques et après je crois qu'on est bon je vais mixer et on se retrouve après pour vous faire écouter un peu mais pas tout pour pas spoil mais un peu bon on se retrouve tout de suite bon c'était extrêmement long mais honnêtement une fois mixé c'est fou et j'ai quand même vous faire écouter la transition build up climax je vais pas mentir ça fait un moment que je l'écoute je pense je l'ai à peu près 200 fois dans la tête là mais tout ça pour dire que ça m'a donné pas mal d'idées pour bah visuellement qu'est ce qu'on va demander à l'animateur vidéo parce que au propos c'est qu'on aille lui commander ça tout simplement et aussi au passage on commandera la voix off important bon go fiver bon comme je vous disais dans l'intro pour réaliser le visuel de notre trailer je n'ai pas le budget de payer une équipe de cinéma mais comme je vous disais une alternative qui me semble être trop cool et qui est sur fiver en fait c'est tout simplement des gens qui font l'animation vidéo sur unreal engine unreal engine qu'est ce que c'est bon en fait c'est un moteur 3d donc ça permet de faire de la 3d et de fait de faire des vidéos en 3d donc maintenant je suis sur fiver donc tout simplement on va essayer de chercher quelqu'un qui fasse sa vidéo trailer unreal engine ok bon là je crois que je suis tombé sur un profil relativement intéressant déjà là vous voyez cette image là rien que cette image elle me donne envie c'est pour ça que j'ai cliqué je vais créer des cinématiques pour vous dans unreal engine ok attendez on va regarder sa bande démo pour voir ce que ça donne oh je sens que ça va me plaire la qualité du décor elle est folle on dirait une vidéo oh ce prestat mais c'est juste le prestat de fou qu'il nous faut là ah ça fait vraiment je pense que ça peut trop faire film mais c'est incroyable attendez nous dit qu'on a créé des cinématiques réalistes ou fantastiques pour vos jeux vidéo vidéo clip au projet d'animation livraison sous 14 jours c'est rapide en plus et du coup 90 secondes de temps fonctionnement donc ça veut dire une minute trente bah c'est la durée de notre teaser ok du coup là c'est la page où je vais lui envoyer toutes les infos je vais lui envoyer la musique le concept art la vidéo du concept art et des idées de plan que j'ai eu je vais lui détailler tout ça bon ça y est je viens de commander notre animation vidéo j'ai passé beaucoup de temps à faire un gros document avec toutes les références tous les trucs normalement ça devrait être carré mais maintenant pour une bonne bande annonce qu'est ce qui manque qu'on n'a pas encore ce sont des voix donc ce que je me suis dit ce qu'on peut faire bah c'est payer une voix off et genre raconter ce qui se passe bah pour ça on va tout simplement taper voix off vos neurones sont en manque de stimulation c'est ce genre de... mais lui il a une voix limite trop grosse trop amusée à votre cototou bonjour je m'appelle thomas bonjour thomas je suis antoine la ville est grande je peux pas être partout oh 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 ils ne savent pas où je suis oh là là il a une bonne voix de perso principal bah écoutez c'est trop lourd mais là je vois il y a ses tarots faut juste que je compte le nombre de mots que je vais lui faire dire sachant que j'ai préparé toutes les phrases mais vous ne les aurez pas vous ce sera la surprise quand vous découvrirez le trailer maintenant je vais commander ça je vais lui envoyer toutes les infos le petit script et tout et ça va être nickel ok tout est commandé on a eu le concept art on a composé on a l'animation en vidéo qui est en cours de réalisation et la voix off qui est en cours d'enregistrement mesdames et messieurs bah moi tout ce que j'ai à vous dire c'est on se retrouve dans quelques jours pour vous c'est tout de suite pour découvrir le résultat final de notre trailer bon mesdames et messieurs encore une fois nous sommes quelques jours plus tard j'ai tout reçu genre là regardez sur fiverr ça y est on a reçu notre voix off on a reçu notre animation 3d et ça c'est fabuleux bon maintenant on va pas faire durer le suspense on va découvrir ça tout de suite mais juste avant si c'est pas encore le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo comme ça voilà comme ça comme ça bon allez c'est parti on découvre la bande annonce de quasar tout de suite c'est parti c'est apparu un matin personne n'a vu venir les politiques ont essayé de trouver des excuses la vérité c'est qu'on a merdé et maintenant c'est à nous qu'on fait appel ma mission est simple s'approcher à trois par sec et lancer le protocole mais j'ai un mauvais pressentiment décollage d'endroit c'est parti 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 tu c'est parti tous les liens sont en description. Un grand merci d'ailleurs aux prestataires Fiverr qui ont participé à cette vidéo, ça tue. Et puis voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé tout simplement. C'était Izoz, à la prochaine, ciao !